Ce que l'adulte peut faire par rapport aux conséquences de la rage refoulée, des colères refoulées, qui peuvent conduire à des déséquilibres ou à des maladies, l'adulte peut comprendre et accepter cet enfant en lui, qui n'a pas pu agir autrement, qui n'a pas pu et n'a pas pu agir autrement. L'adulte peut regarder cet enfant, souvent impuissant, et comprendre que c'est normal. Et à ce moment-là, l'enfant, en lui, trouve sa place, et l'adulte est libéré des rages et des colères de l'enfant. C'est colère ou ces rages, ou parfois ces tristesses, ou parfois ces peurs, appartiennent à l'enfant, ou aux différents moi-enfants qu'on a été. Et c'est là qu'est la place de toutes ces émotions. Et l'adulte, lui, peut être libre de ça. Et ceci est basé sur, non pas l'expression nouvelle, et nouvelle et vieille de ces émotions, comme on le fait parfois encore dans certaines psychothérapies. mais un adulte, qui tend à l'équilibre, et surtout qui tend à l'évolution spirituelle, reconnaît la nature de ces émotions dans l'enfant, et décide autre chose pour lui-même. Et il s'agit là d'un travail conscient et volontaire, qui nécessite petit à petit une compréhension et une clarté de l'esprit, qui conduit à la pacification de tout ce qu'il y a en soi, et à la sérénité par rapport à tout ça. La rage est remplacée par la sérénité, la tristeza par la joie, et toutes les formes de haine ou de peur sont transformées par des sentiments de bienveillance, de compassion. C'est ça le chemin. Et le chemin, il est un peu pentu. Ce qui signifie que ce n'est pas toujours facile. C'est ça le chemin. Mais c'est ça le chemin. Une fois qu'on arrive au sommet, après il y a une descente tranquille. ... ... ... ... ... ... ...